Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Jonathan, il y a 16 ans. Juste pour vous situer un peu, c'est difficile de cacher un peu ses origines. Jonathan, il vient d'un petit village qui s'appelle pour vous Gnitouk, vraiment dans le Grand Nord québécois. Vous avez peut-être déjà une image dans votre tête à quoi ça peut ressembler. Voici une image à vol d'oiseaux. C'est son village. C'est 1700 personnes habitant, dans le fond, environ. Jonathan, lui, est arrivé pour des raisons X, Y, Z. Il est arrivé au collège avec nous en novembre 2011. Essayez d'imaginer. Vous avez 14 ans. Vous changez de milieu. Pas juste d'école. Un choc culturel incroyable. Au niveau de l'enseignement, un mode d'enseignement quand même assez différent. M. Doyon, il parlait de performance, de stress. Jonathan, il n'en vivait pas de stress. Et quand il est arrivé, il se posait la question. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il est faux-faux? Justement, il faut courir, etc. Jonathan, c'est un Ironman pour moi pour sa capacité d'adaptation. Pour sa capacité de se dépasser. Et en l'espace d'un an et demi, je fais une petite mise en situation, il y a à peu près un mois, je marche dans le quart d'or, je croise mon Jonathan. Et Jonathan, ce n'est pas un gars timide, c'est un gars réservé. C'est un gars qui n'a pas besoin de parler. C'est correct comme ça. Je le croise dans le quart d'or. M. Jeté, je fais le saut. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Moi, j'aimerais ça te parler de mon village. Il n'y a aucun problème. Dis-moi quand, où, comment, as-tu besoin de quelque chose, un jus d'orange, on trouve ça. Et, une image au mille mots, Jonathan décide de présenter son village. Je ne dirais pas au groupe 28, comme Ismaël l'a dit, mais je vais le dire plutôt à la famille 28. C'est, à ce moment-là, il y a 40 élèves dans la classe. On est placé quand même assez en sardine. On croyait au départ que sa présentation était pour durer 10-15 minutes. Ça a duré deux heures. Deux heures d'échanges, de questions, au niveau très, très respectueux de Jonathan. Ça reste quand même une certaine difficulté des fois à s'exprimer, puis en français surtout, mais les élèves étaient patients. Ils écoutaient. C'était simplement magique. Deuxième Ironman que je côtoie au quotidien, que je veux vous présenter, bien, vous le connaissez déjà, c'est Ismaël. Déjà, je vais être un petit peu émotif. Ismaël, je fais son historique un petit peu, adopté environ vers l'âge de deux ans, originaire d'Haïti, d'un couple de Québécois. Malheureusement, encore une fois, je ne vais pas dans les détails, papa et maman se séparent, comme plusieurs Québécois, malheureusement. La distance immense entre la maison de papa et la maison de maman, donc tantôt séparée du père, tantôt séparée de la mère. Ismaël est arrivé de nous au collège en septembre 2010. Vous avez vu la charpente d'Ismaël. À ce moment-là, il y avait pas mal la même charpente aussi. Et son non-verbal, je parlais justement ça aujourd'hui aux élèves, il parlait beaucoup. Ça, il tentait pas. Et on peut le comprendre parce que, encore une fois, la distance entre l'école et la maison étant trop grande, il est obligé d'être pensionnaire la semaine et dans une famille d'accueil à Saint-Hyacinthe la fin de semaine. Tantôt, M. Doyon, on dirait que c'est quasiment arrangé des fois. Ça, je me le disais quand il l'expliquait. Ismaël, pour moi, c'est un Ironman pour sa capacité de résilience. C'est sa capacité à dire, je contrôle pas tout, ça va pas bien, mais je vais faire quelque chose. Excusez pour le somme. C'est sa capacité aussi de s'habituer au changement, de changer les choses, puis d'essayer toujours d'aller plus loin. Ismaël l'a dit tantôt, c'est au-delà, on parlait d'attente, mais c'est au-delà des attentes quand même qu'on avait, qu'il soit en secondaire 4, puis même lui pourrait le mentionner. Donc, pour moi, c'est Ironman pour toutes ses raisons. Le dernier, non le moindre, que je veux vous présenter, c'est Olivier. Puis là, j'ai pas le choix, à chaque fois que je vois son visage, je souris par sa bonté. Olivier a 18 ans. Olivier est arrivé avec nous en septembre, c'est ma voix est bonne pour faire le défaut, en septembre 2008. On se le cachera pas, même si on est des professionnels en éducation, des fois, on peut être, je vais dire, atteint de certains préjugés. Au départ, je vais être très franc avec vous, quand j'ai eu Olivier pour les premières semaines dans mon groupe, je me suis dit, « Oups, je suis pas sûr qu'il est en mesure vraiment d'aller chercher son secondaire 5. Je suis pas sûr qu'il est vraiment capable d'aller plus loin. » L'élément que je savais pas, c'est qu'Olivier, c'est un gagne. Olivier, c'est un Ironman pour moi, parce qu'il est persévérant, qu'il veut, bien entendu, un soutien de façon incroyable de ses parents qui sont ici dans la salle de Pierre et de Lynn. Olivier, c'est incroyable. Olivier va terminer cette année. Il est en quelques mètres dans le fond du fil d'arrivée de son Ironman. Il va aller chercher son diplôme d'études secondaires. Détrompez-vous, Olivier a passé comme d'autres élèves qui sont ici dans la classe, je pense à Karel et à Eliane, qui vont aller chercher leur diplôme cette année. Je vais le dire vraiment, c'est comme ça que je le crois et je le pense. Ils ont eu à subir les examens du ministère, comme les autres. Oui, effectivement, on peut les appuyer. Vous allez oublier Vincent aussi qui est à l'arrière, qui va atteindre ce même objectif. C'est sûr que c'est spécial pour nous, pour la famille du 28, c'est la première année. C'est la première année qu'on va avoir des finissants. Tantôt, je parlais d'Olivier, ce qui est intéressant dans notre programme, c'est que l'élève qui rentre avec nous, il a la même équipe d'enseignants pour toutes ces années au secondaire. Donc, c'est quatre enseignants qui les suivent. Puis même, on les appelle affectueusement plus nos enfants d'école que nos élèves, parce qu'un, juste de point de vue pratique, mathématique, mais on passe plus de temps avec eux qu'avec nos propres enfants dans l'année scolaire. Vous vous demandez peut-être, voyons, ce qui se passe, ce qu'ils mettent dans l'eau, eux autres, au collège, dans le programme de l'année, pour que des choses comme ça puissent arriver. Il n'y a pas de secret, mais je vous dirais que ça prend, selon moi, trois éléments essentiels. J'ai décidé de les appeler les reliques du changement. Je fais référence un peu au dernier chapitre d'Harry Potter, avec le fameux relique de la mort, qu'Harry Potter, ses amis, doit maîtriser, avoir, pour justement être maître de la mort. Donc, si vous voulez être maître du changement, vous devez posséder ces trois fameuses reliques-là, le S, le C et le E, que je vous présente dans quelques instants. Premier ingrédient, il faut que tu sautes. Il ne faut pas que tu sois encore accroché à la fameuse paroi rocheuse. Sinon, c'est humain, tu vas revenir en arrière. La série a un moment très bien compris. Ça coûte 900 $ pour t'inscrire, de un. De deux, oubliez ça, tu ne peux pas te désinscrire. Tu ne peux pas l'échanger. Croyez-moi, j'ai passé tout mon mois de juillet à essayer de trouver un moyen de me désinscrire. Ça ne marche pas, il n'y a rien à faire. Olivier aussi l'a compris. Parce qu'il n'a pas hésité à dire, je change d'école. Oui, il faisait confiance à ses parents, mais OK, j'y vais. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais il est obligé de se préparer. Oui, tu as toujours le choix. Il aurait pu être dans la classe, physiquement, mais pas mentalement. Il a accepté d'utiliser ou de faire une nouvelle méthode d'enseignement. Dans notre cas, à nous, il y a six ans, on a sauté. On ne savait pas dans quelle direction qu'on s'en allait, mon équipe et la direction. On a dit, go, on y va. On y va, puis on ne sait pas trop ce qui va arriver, puis on s'ajustera en cours d'héros. Deuxième élément, je pense que M. Canuel est plus l'expert, va plus aller en détail là-dessus. Ça prend du courage. Ça prend du courage de se lever, de dire, moi, je n'aime pas ça ce qui se passe. Si tu aimes d'éducation, je ne l'aime pas comme ça. Puis je n'attendrai pas qu'il y ait des mesures qui viennent d'en haut. Je vais changer chez moi. Puis plus que de gens qui vont voir ce qu'on peut faire, puis que ça fonctionne, bien, ils vont avoir le goût, eux-mêmes, d'y aller. Et c'est juste à la fin, peut-être, que le ministère va dire, « Ah oui, mais là, tout a changé. » « Hé, on va faire une annonce, on va dire qu'on va changer ça comme ça. » Bien souvent, on va se dire, vraie affaire, c'est la façon que ça fonctionne. Pour ma part, je crois qu'il y a deux types de courage. Le premier, c'est face aux autres. Jonathan, il appossédait cette relique-là. Il n'est pas fou, le petit garçon. D'arrivée, on s'entend dans un milieu de Drummondville, quand même assez homogène, de point de vue ethnique. Ils entendaient les jeunes dans son dos. « Tu fais là, lui, l'Inuit, qu'est-ce que tu fais là? » Ils ont entendu, mais ils continuaient pareil. Il a fait abstraction à ça. Dans mon cas, au début, dans mon Ironman, on s'entend, les Québécois moyens, on est forts là-dessus. « Ouais, tu sais, tu veux faire ça. » « Je ne trouve pas ça dangereux. » « Ah oui, mais j'en connais gros du monde qui ont essayé et qui n'ont pas été capables. » Ça, ça m'a aidé beaucoup, d'ailleurs. « Bien, moi, j'ai un tempérament un peu à l'envers. » C'est que tu me dis que je ne suis pas dans des niaiseries, mais quand tu me dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, j'ai plus le goût de te prouver de contraire. Bien, les autres, moi, dans le sens contraire, ça m'a canalisé, mais surtout quand j'ai su que des gens dans mon patelin, à Côneveille, certains, s'étaient amusés à faire des gageux que je ne serais pas capable de le réaliser. Ça, c'était la plus belle source de motivation. Je les ai même remerciés par là-dessus. Deuxième type de courage, seulement qui est le plus difficile à avoir, c'est face à soi-même. Les fameux saboteurs qu'on a ou notre zone de confort, de se dire « Ouais, je ne serais peut-être pas capable, ça va être difficile. » Ismaël, il a ce type de courage-là. Je vais aller loin, mais je le crois vraiment. Bien, peut-être, je ne dis pas peut-être, on en a déjà parlé, mais au départ, Ismaël, oui, il y avait des gens autour de lui qui voulaient l'aider, mais il a peut-être dit « Ça va-tu être comme d'habitude, dans le fond, que ces gens-là vont être là, mais à un moment donné, ils ne seront plus là. Il va encore avoir à vivre, encore une fois, cet abandon-là. Je vais-tu avoir, pour une fois, capable d'aller plus loin et de réussir quelque chose, quelque chose d'entreprend, il était capable de le faire. Dans mon cas, dans mon hard-man, c'est toutes les blessures, c'est tous les fameux paramètres qui vont être capables de le réussir, le financement, etc. Je passe plus vite, je trouve que c'est la partie moins intéressante. Finalement, à l'école, bien, ça aussi, ça en prend du courage. On ne se le cacherait pas, il y a six ans, le collège a fait un bon prodigieux en six ans, mais ça demeurait qu'on partait un groupe d'élèves en difficulté d'apprentissage dans une école privée. C'est le sujet à la mode, on en parle, puis tout le monde dans les écoles sortait, nous autres, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Bon, ça, c'est leur choix. Dans notre cas, ça prenait du courage. La première année, je pense que c'était une des plus difficiles à ce niveau-là, on avait à se battre vraiment contre des prugés, oui, des élèves, des parents, pourquoi que là, il y a des élèves à discuter, le collège à Bernard, etc. Malheureusement aussi, de certains enseignants. Tu n'as pas le choix si tu veux créer un changement, il faut que tu crois, il faut que tu sois convaincu, puis ça t'aide à passer au travers des moments un petit peu plus difficiles. Dernière relique et non la moindre, c'est ton équipe et d'avoir un but commun. J'adore cette photo-là. Un, pour la grosseur de l'arbre, ça me fait capoter, et surtout de leur patience. Aujourd'hui, on dirait, aïe, aïe, non, je ne suis pas vrai avec la hache, je vais décider de couper cet arbre-là. Ça prend une équipe. Pour mon armement, mon équipe, c'était ma famille. C'est ma conjointe qui est juste ici, c'est ma soeur, c'est mes enfants. C'était ça, mon équipe. C'était eux qui m'ont donné le courage. Quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'étais content, je trippais, etc. Mais la ligne d'arrivée, pour moi, c'est peut-être cinq kilomètres avant, puis qui était près de notre condo, puis qui m'encouragait. Puis mon plus vieux courait avec moi à peu près 200 mètres. Ça, c'était magique. Mais c'est ça, une équipe. Dans notre cas, à l'école, c'est ça aussi. Ça ne prend pas juste un fou pour penser à ça. Ça prend une équipe. Ça prend Mélissa Joubert, ça prend Sylvie Rodrigue, ça prend Valérie Tremblay, ça prend Patrick Demé, ça prend Philippe Picard, ça prend les élèves. Je leur dis aux élèves quand je vais venir présenter, ils savent ce soir que je suis ici, qu'ils sont ici, bien entendu. Je leur dis, c'est pour moi qui parle, mais c'est tout ce qu'on a créé ensemble, ce qu'on a bâti ensemble. Bien, Ismaël, Olivier, Jonathan, ils font partie de cette équipe-là aussi. C'est beau, je vais présenter les reliques du changement, etc., en même temps, un peu comme on demande à nos élèves, ça prend une motivation. Dans mon cas, pour Miron Man, c'est que j'en rêvais, je visualisais que the voice of Miron Man, Mike Riley, c'est correct, c'est vous? Parfait. Donc, qu'ils nous disent, Pierre, Olivier, je t'ai, « Hey, you are earned, man! » Mais quand je suis arrivé, ça, c'est vraiment ça qui m'allumait, j'avais hâte à ça. Quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, tellement que je suis sûr d'une semaine, deux semaines après, « Hey, il ne l'a même pas dit, c'est chien, il ne l'a même pas dit. » Moi, j'ai fait ça pour ça. Là, bon, grâce à YouTube, j'ai revu la séquence et il dit très bien. C'est juste que c'est le dernier de mes soucis, je venais de le réaliser et j'étais ailleurs. Vous avez tous une raison. Moi, ça me fait triper ce soir-là de voir à quel point il y a de gens qui se déplacent pour entendre parler d'éducation. Vous avez déjà en vous la motivation pour faire du changement. Moi, je suis là, dans le fond, juste pour mettre de l'huile sur le feu. Une citation que j'aime bien, c'est l'éducation, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Donc, je fais un france à ça. Puis, l'huile, je vous la présente maintenant. Le groupe 28, c'est quoi? C'est ce qu'on a créé en six ans. Nos valeurs sont indiquées ici, c'est le respect, c'est l'effort, c'est l'entraide. On a trois, ils sont mordicuses. Il n'y a pas une journée qu'on ne les nomme pas. Et même souvent, c'est les élèves qui viennent me revoir. M. Joté, ce que vous faites, par exemple, ça ne vaut peut-être pas comme ça. C'est parfait. Puis, je ne suis pas gêné de dire, regarde, tu as raison, puis on va se rassocier. Dans le fond, c'est deux groupes, à partir de l'année prochaine. Il y avait 11 élèves, je m'amuse de dire, 11 élèves dans un garde-robe il y a six ans. Donc, c'était quand même un cheminement assez rapide. Donc, deux groupes, multi-âge, multi-niveaux. Donc, ça aussi, c'est beau, c'est la famille. Ça peut être inquiétant pour certains parents, des fois, de dire, mon jeune, il a 12 ans, il va être dans la même classe qu'un jeune qui est en secondaire à trois, de 15 ans. Nos plus vieux, ils jouent à merveille leur rôle de grande soeur puis de grand frère. Ils sont là pour s'aider puis s'entraîner. C'est une pédagogie qui est ouverte, qui est active. Il y a, l'enseignement magistral est pratiquement inexistant. Sinon, c'est des capsules, c'est 10, 15 minutes, tu viens en avant, je sais que quelque chose, on travaille, c'est de l'entraide, c'est dur à décrire, mais je vous le garantis, c'est beau à voir. Puis en passant, tous les gens ici, si ça vous intéresse, la porte est toujours ouverte, si vous venez voir ce qui se passe, je pense que ça vaut le détour. C'est des projets concrets et ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus, c'est le raménagement des berges sur le long de la rivière Saint-François. C'est un sondage auprès des élèves. On a sondé tous les élèves de l'école primaire, secondaire. C'est 15 000 données qu'on a traitées en statistiques. Le plus beau, c'est que les élèves ne se rendent même pas compte qu'ils font des mathématiques. J'ai l'anecdote, une des élèves à ce moment-là avait une orthopédagogue qui la suivait et elle disait, mais là, avec M. Jeter, on ne fait même plus de maths. On fait juste remplir les sondages, on fait juste calculer les statistiques. C'est toujours en collaboration. C'est toujours pour faire quelque chose de concret. On utilise les énigmes, les défis, les problèmes. Des fois, ils sont déstabilisés. C'est trop difficile, mais ils comprennent que l'union, ça fait la force. Je pense que ça, dans notre société d'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. C'est aussi des défis sportifs. C'est Richemont-Québec en deux jours, 160 kilomètres. Vous reconnaissez peut-être mon petit Olivier ici avec l'habit noir. J'étais en train de perdre mon oreillette et de tomber. Mais l'habit noir, juste ici. Je vais tourner à la micro quand même à ce temps. C'est le mont Washington. C'est 1917 mètres de haut. Je suis pile dessus. C'est ça, quelqu'un de passionné. Il se passe de quoi? C'est pas grave. On continue. Il y aurait une tornade. Je pourrais poursuivre. Tantôt, on parlait, M. Doyon parlait de sourire, Mme Sullivan également. Regardez les visages de fierté, d'accomplissement. Ça fait des magnifiques transferts après en classe de dire, je ne suis pas capable de faire ce problème-là. Tu peux faire référence à l'année passée, si tu ne pensais pas être capable non plus de te rendre en haut et tu as réussi. Je vais terminer là-dessus. Quand on prépare une conférence comme un TEDx, on se pose la question de ce que je veux que les gens retiennent ou qu'ils appliquent ou peu importe. Il y en a beaucoup trop, mais surtout, de rallumer les yeux des enfants, de leur redonner confiance, de changer les choses à petite échelle. Mais ce petit chemin, ce petit bout-là va être déjà fait. Mon entraîneur, quand il m'entraînait, mon herman, il me disait, « Quand tu fais un pas, tu es déjà pas mal plus près de la ligne d'ervée que tu étais avant. » C'est quand même assez simpliste, mais il y a quand même une image derrière ça. Je vais terminer là-dessus. La question surtout que je vous pose, que je veux que vous vous posiez, c'est « Et vous, quel sera votre herman ? » Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada